Je m'appelle Lydie Rohr et je suis conseillère en communication et nous sommes au couvent de la Tourette. Quand on arrive ici on voit un lieu très brut, assez massif avec beaucoup de béton et quand on rentre il y a tout de suite une douceur qui vient s'installer avec la lumière qui vient de l'extérieur. Je suis le frère Marc Chauveau, j'habite ici depuis une vingtaine d'années. J'invite chaque année un artiste qui vient séjourner au couvent avec l'idée de susciter un dialogue entre les oeuvres de l'artiste et l'oeuvre architecturale de Le Corbusier. Le Corbusier qui construit le couvent en béton brut de décoffrage avec les nœuds, les veines du bois, ça laisse des empreintes et ça Pénone c'est tout son travail. La nature est cadrée, encadrée par l'architecture et c'est pour ça que j'avais invité Pénone. Il a été très touché aussi par le fait que le couvent est conçu sur pilotis et Pénone dit mais tout ça ressemble à un arbre. Le pilotis comme des troncs, les grandes fenêtres verticales comme des branches et les loggias un peu comme un feuillage. Vous habitez un arbre. En rentrant dans les pièces, on redécourt cette douceur avec du travail très organique fait avec que des empreintes de doigts. C'est assez intéressant parce qu'à partir de matières très brutes, très figées, très froides comme le marbre, la pierre, il a pu travailler autour de quelque chose de très organique en faisant apparaître des veines sur le marbre et en faisant redécouvrir aussi la matière à partir des planches. Ce qui a beaucoup touché Pénone, c'est que les oeuvres qui sont exposées ici, en fait elles habitent le bâtiment, elles habitent le couvent et quand nous prenons nos repas, une oeuvre de Pénone est au fond du réfectoire. Il y a quelque chose de très vivant. On vient visiter un lieu, plusieurs artistes, il y a quelque chose d'assez plaisant et très apaisant.